Est-ce que le PSG a fait un bon mécato? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me dis qu'on va traverser cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, c'est la thématique qui te parle. N'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, est-ce que le PSG a fait un bon mécato? Lorsque tu recrutes Skrinias, tu recrutes Lucas Hernandez, tu recrutes Gonzalo Ramos, tu recrutes Ousmane Dembélé, Kolomwani et j'en passe. Franchement, sur le papier, c'est vraiment très très costaud. Tous les postes sont quasiment doublés, sauf au milieu du terrain. Sauf au milieu du terrain. Le milieu est un peu léger par rapport aux concurrents européens. Je pense notamment au Real City, Bayern, Barcelone, etc. Mais globalement, le PSG a fait un très bon mécato. C'est un mécato homogène. Il n'y a pas vraiment de super star. C'est un mécato vraiment homogène. Le série qui compte sur tout le monde. Et ça, c'est une très bonne chose pour le groupe. Partage-moi ton référentiel en commentaire. Est-ce que tu penses que le PSG a fait un très bon mécato? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.